Les réactions se multiplient au lendemain des recommandations de la CEDEAO pour une sortie définitive de la crise politique au Togo. A Lomé, la capitale togolaise, on s'enquiert des dernières nouvelles à travers les gros titres des journaux. Beaucoup espèrent la mise en œuvre effective des recommandations du 31 juillet 2018. La CEDEAO peut-être à cette fois 6 000 autres gouvernements en épreuve. Si ça ne va pas, c'est eux qui seront accusés et c'est eux que nous accusons jusqu'alors. Tels qu'ils ont commencé, qu'ils mettent tout en œuvre pour que les vieilles choses passent et que nous jeunes, nous puissions trouver de l'emploi parce que nous sommes fatigués. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préconise entre autres au gouvernement la mise en œuvre des réformes au sein de l'Assemblée nationale à défaut par voie référendaire. Les élections législatives sont fixées au 20 décembre 2018. La question des élections a été liée à la révision des listes et dans un autre point on a parlé des réformes. En revanche, la question de la mise en œuvre des réformes ne me paraît pas pouvoir être toute mise en œuvre avant la date du 20 décembre. Pour la coalition de l'opposition, le 20 décembre est une date irréaliste pour la tenue des législatives dont le mode de scrutin n'a pas été précisé par la CEDEAO. La coalition relève par ailleurs l'absence de l'évocation par la CEDEAO d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles, électorales et la question sécuritaire. L'opposition entend aborder ces points lors des prochaines négociations politiques. . . Merci.